Sous-titrage ST' 501 ... 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 ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Le monde marche avec la vision de ce monde, effectivement. Mais nous, nous avons eu la grâce de Dieu qui nous a ouvert les yeux pour que nous voyions vraiment les choses, comment elles sont. Et puis, nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il a une sagesse au-delà de la sagesse. Et il nous a raconté la grâce. C'est pour ça, quand il rit dans les Saintes Écritures, nous l'avons entendu, il a dit, et la Bible dit qu'il a tressaillé de joie, il dit, je te loupe, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu as révélé aux enfants. Certainement, lorsque nous sommes humbles, simples, effectivement, de cœur, même, de la façon pour pouvoir voir les choses, Dieu maintenant se montre à nous. Et Dieu maintenant nous montre, effectivement, comment les choses sont. Tandis que les autres voient, effectivement, c'est non ce qu'ils pensent pouvoir voir, mais lui qui nous montre, effectivement, les choses, comment elles sont, et comment les choses se placent, effectivement. Je remercie Dieu parce que il est vraiment bon. Vous vous souvenez encore de Daniel, n'est-ce pas? Quand Daniel est allé devant le roi, les autres le regardaient, l'observaient, mais en fait, c'est quand il regardait les choses, vous connaissez comment ils ont réagi, mais Daniel avait une telle assurance qu'il s'est tenu devant le roi en ayant l'assurance et la certitude de ce que lui, il lui disait, en fait. Mais c'est parce que Dieu lui avait montré les choses par rapport aux autres qui étaient donc là, qui pouvaient penser que les choses pareilles, c'est impossible, mais Dieu lui avait ouvert les yeux pour qu'il puisse voir les choses selon ce que Dieu avait tenu. Et si vous remarquez très bien, ce que le monde et les gens ne comprennent pas, le Seigneur, notre Dieu, quand il parle, et ses enfants, ce qu'ils sont à lui, effectivement, ils ont la grâce de pouvoir vraiment bien entendre les choses et les dispositions dans le cœur. Quand vous remarquez très bien, lorsque Daniel a parlé effectivement au roi, vous allez remarquer qu'il lui a dit le songe comme il l'avait eu. C'était le songe que Néli Kanessa avait eu. Mais voilà qu'il ne se souvenait plus. Et voilà que Daniel se tient là debout avec une telle assurance, alors qu'il n'avait pas encore vu Néli Kanessa pour lui dire qu'il ait songe et prêt. Est-ce que vous vous souvenez ? Mais il s'est élu devant cet homme avec une telle assurance parce qu'il savait la source qu'il avait. Il savait qu'effectivement que le Dieu du ciel lui avait parlé, le Dieu du ciel lui avait éclairé effectivement pour qu'il voit et qu'il comprenne. Ainsi, il donna donc effectivement le songe à ce roi le montrant depuis la tête jusqu'aux orteils et dès qu'il va point par point, avec détail effectivement, la chose que l'homme avait eu à pouvoir voir mais qu'il avait vraiment oublié et c'est-à-dire que cet homme ici détourde son corps il tremblait effectivement et ses jambes sont très choquées et il était toujours dans son calme pendant qu'il parlait au roi il observait effectivement et puis il dit au roi le songe est certain et son explication aussi est certaine. Donc alors il dit voici donc ce que le roi a vu. vous remarquerez très bien que le Seigneur a eu à pouvoir montrer à partir de cet homme-là effectivement tout ce qui allait se passer effectivement jusqu'à la fin. Des choses vous vous rendez compte avec Bébé Canistal effectivement pendant qu'il lui a parlé c'était bon un songe mais non en fait dans ces sons-là effectivement Dieu a montré le programme. C'est pourquoi les gens quand ils viennent effectivement oui mais on voit que les choses sont toujours pareilles non, 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 non les choses ne sont pas pareilles. Il y a un programme que Dieu a établi que toi tu ne connais pas mais il a accordé la grâce maintenant à toi de pouvoir connaître maintenant. Ainsi Dieu nous apprend à être patient et c'est en observant effectivement ce qu'il est alors nous comprenons effectivement que Seigneur tu es vraiment le Dieu de ta parole. Et si aujourd'hui les choses sont comme les hommes disent qu'il n'y a rien qui change mais c'est quand nous retournons effectivement dans ta parole alors nous comprenons réellement effectivement comment tu agis et ce que tu fais. Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir reconnaître que le Seigneur notre Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir où nous en sommes. Et aussi ce qu'il a amené avec nous dans un temps comme celui-ci c'est vrai beaucoup des gens parlent de beaucoup de choses mais nous nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur de ce que le Seigneur nous conduit encore aujourd'hui et nous éclaire encore pour tenir effectivement aussi sa promesse à son peuple que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps effectivement le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez donc nous sommes de ceux-là qui ont cette église de pouvoir réellement voir le Seigneur dans le livre de Luc dans celui dans celui qui vous parle Jean chapitre 2 Jean chapitre 2 de Miseau de Miseau qui a été laissé de Miseau trois jours après il y a eu des noces la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples le vin le vin chacun deux chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit remplissez d'eau ses vases et il les remplit jusqu'au bord puisez maintenant leur dit-il et apportez-en à l'ordonnateur du repas et ils lui en apportèrent quand l'ordonnateur du repas ils goûtaient l'eau changée en vin et le sassant d'où védé ce vin tandis que les serviteurs qui avaient puiseux l'eau les avéliant il appela l'époux et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin le moins bon après ce qu'on s'est élevé toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent tel fut à Canaan dans Galilée le premier miracle le premier miracle pardon le fils de Jésus et manifesta sa voie et ses disciples le croyant en lui Amen Amen Nous voulons dire merci comme cause du temps parce que nous là ce soir nous l'a rassemblée entre nous de la salle notre sauveur notre dieu tu as fait la promesse d'être attendu de nous d'avoir dit ou quoi ce soir rassemblée entre nous tu as dit que nous sommes les deux nous avons manqué la vie d'un jour de la grâce de pouvoir être un bon père de pouvoir nous aider encore nous puissions de mort réaliser Seigneur Jésus combien il nous est toujours nécessaire de pouvoir t'avoir avec nous béni soit-tu encore Père Dieu pardonne mon roi parce qu'il s'agit de ta parole à toi et de ton peuple père de ceux qui sont aussi au loin et qui ont des désirs et qui ont des désirs et pourront aussi s'entendre plus s'y encore nous aider tout ainsi pour nous aider de pauvres pour vous aider à ce que nous trouvons dans une situation qui est tout à fait particulière d'abord d'abord avec ce que nous venons de pouvoir dire Marie donc était donc invitée Cana qui était là-bas comme elle était invitée et puis aussi son fils pour pouvoir aller et son fils venait aussi avec ses disciples c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Marie elle a maintenant s'est déroulé dans sa propre vie qui a fait que toute sa façon de pouvoir être et même de pouvoir concevoir les choses avait complètement changé parce qu'elle était d'abord une femme une jeune fille comme toutes les autres qui était donc en Israël et qui aussi entendait aussi les écritures comme les autres effectivement pendant qu'elle était là tout au long de sa marche sa vie aussi pendant que cela était lu dans les écritures effectivement dans les synagogues ainsi de suite les écritures-là elle l'entendait aussi et quelque part on se disait aussi ça ça concerne quelqu'un d'autre ainsi de suite bon vous avez l'écriture qui disait que voici la Vierge comme ses bras on la lisait évidemment mais dans certains moments c'était possible qu'on ne la lisait pas vraiment en émettant l'accent qu'il fallait sur cela parce que vous devez savoir une chose parce que dans le temps où le Seigneur Jésus était là puis bon c'est un temps effectivement où il y avait des solataires où il y avait le roi de l'Asie il y a eu donc des groupes qui étaient des traditions différentes comme les saduceyans comme les pharisiens et les hérodiens ainsi de suite donc chacun d'eux avait une façon de pouvoir et de pouvoir concevoir les écritures qui lisaient et chacun y ajoutait effectivement il y allait de ses commentaires d'une certaine manière ou d'une autre donc ces gens s'est donné à pouvoir lire et cesser à pouvoir expliquer alors quand on explique effectivement les écritures qui sont donc saintes parce que c'est la parole de Dieu avec notre compréhension ce qui veut dire qu'à ce moment là on voit plus ou moins que ce que Dieu a eu à pouvoir dire et qu'à ce moment là l'esprit du Seigneur n'est pas là parce que pour que nous comprenions les choses qui sont en rapport avec la parole de Dieu même si nous la lisons il faut que l'esprit du Seigneur vienne parce que l'auteur de la parole c'est toujours Dieu et Dieu est esprit c'est pourquoi il a dit ces jours là quand il a dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage effectivement ils se sont donc révoltés il a dit mais les paroles que je vous ai dites sont donc esprit éveillé donc c'est c'est pas des choses qui viennent effectivement à la pensée de l'homme effectivement c'est la parole de Dieu et pour bien comprendre ces choses là il faut réellement qu'il y ait l'esprit de Dieu c'est pour ça il pouvait parler effectivement aussi de la nourriture donc dans ces temps là il parlait effectivement de beaucoup de choses effectivement donc et là vous savez pour qu'une écriture près de vie il faut que l'auteur vienne la faire sortir nous pouvons tous lire mais quand c'est l'étangue effectivement de Dieu il faut que lui-même vienne il prend l'écriture vous vous souvenez quand il est rentré dans la synagogue on lisait cette écriture tous les jours vous l'avez dit pendant le temps oui mais les suisses ils restent sur moi et moi alors que celui qui était là en train de pouvoir lire et le liser effectivement mais ce jour là quand il est entré dans la synagogue effectivement c'est dans sa côté mais voilà qu'on lui tendit effectivement les livres de Jérémie il a déroulé ces livres jusqu'à arriver effectivement au chapitre 61 quand il a lu cette écriture l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué ainsi 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 quand il a lu cette écriture il a remis il a fait le roulé puis la rémi il avait une autre atmosphère la salle avait senté quelque chose qui du surnaturel et puis tout le regard était tourné vers lui pour dire mais 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 dis-nous qu'est-ce qu'il a né et puis l'on lui dit mais cette écriture parce que vous avez senti effectivement la puissance qui allait dégager aujourd'hui cette écriture c'est accompli donc elle prend la vie au moment où l'esprit l'a saisi il était lui mais voyez-vous les gens pouvaient lire effectivement écouter mais ces jours-là pendant que Marie était effectivement là dans son point faisant ce qu'il va pouvoir faire d'être Marie d'ailleurs tout d'un coup elle voit un ange c'est pas n'importe l'ange c'est l'ange Gabriel Gabriel s'étirait là des bouts devant elle et lui fait savoir maintenant que oh voici donc ce qu'il a né tu deviendras donc enceinte et tu enfanteras un fils ça commence à pouvoir travailler voyez-vous qu'une jeune fille comme elle était effectivement et ça 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 d'abord l'effet qu'elle soit saluée ça a explosé dans son cœur puis quand elle a entendu effectivement la parole qui lui avait été dite effectivement mais en fait elle s'étient dans une dans une atmosphère au moins qui dit mais les choses ne deviennent rien elle dit mais voici tu deviendras enceinte effectivement et puis on lui parle lui parle effectivement et vous connaissez effectivement la suite et cette jeune fille est recrue à la parole qui avait donc été donc dite par l'ange parce que il a remarqué que c'était vrai puisque comme vous savez comment l'ange est allé jusqu'à lui montrer effectivement la puissance qui détient les seigneurs par sa parole pour lui parler effectivement d'Élisabeth effectivement donc pour sa parente voilà que quand elle a cru à cette parole et puis et puis il est monté aussi pour voir effectivement Élisabeth dans l'Élisabeth voit une jeune fille tout à fait normale effectivement qui vient donc sa cousine vient la voir effectivement et le fait qu'elle s'est approchée effectivement d'elle elle a senti en l'intérieur de son sein effectivement l'enfant qui était là poussé et puis agile effectivement une puissance est passée en elle qui dit mais dans Marie il y a quelque chose parce qu'il est fait que tu sois venu vers moi l'enfant qui est dans mon sein a senti que devant lui il y a Amen Oh oui mon frère et ma sœur Dieu est mort La profondeur appelle la profondeur C'est pourquoi nous les enfants de Dieu de l'IA effectivement ne sont pas chanel frère il faut que Dieu nous devons dépasser les stades des églises et des religions mon frère on va pour former les groupes effectivement pour que les gens n'ont on va quelque part parce qu'on sent que Dieu nous y a conduit et avec la conduite du Seigneur effectivement lorsqu'on se rencontre ce qu'il y a dedans ce qu'il y a ici explose Alléluia Oui mon frère et ma sœur parce que nous tendons maintenant vers la fin mon frère et ma sœur il faut que cela puisse avoir lieu d'ici que cette jeune fille a réalisé que ce qu'elle avait au-dedans d'elle effectivement est aussi la grâce que le Seigneur lui avait accueilli je pense que on va se trouver cela dans le livre de Luc je pense que les gens ont peut-être un peu cela attendez je pense que c'est pour avoir luke en chapitre 2 quelque chose comme ça pour voir ici aussi ah merci Seigneur ah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas voilà du chapitre 1 du chapitre 1 c'est pas c'est pas rien lit dans le livre verset 27 verset 26 au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville des qualités appelées Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vierge était Marie l'ange rentra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublé par cette parole Marie s'est demandé si tu pouvais signifier une telle salutation l'ange lui dit mais qu'un point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras donc enceinte et tu enfanteras un fils et donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du Tréhaut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il réellera sous la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le Saint-Essi viendra sur toi la puissance du Tréhaut découvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Ange qui dépendait cet enfant qui n'aura de toi sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth apparente a conçu elle aussi un fils en sa vie et celle qui a été appelée stérile est dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta dans ce même temps Marie s'éleva et s'en alla en acte vers la montagne dans une vue de Judas elle entra donc dans la maison des Atari et salua Elisabeth à 51 de que Elisabeth entendit la salutation de Marie son enfant tressaillit dans son sein elle fut remplie du Saint-Esprit elle s'écria d'une voix forte tu es venu entre les femmes et le fruit de ton sein est béni c'est merveilleux non ? donc rien que par le fait que lorsque elle s'est approchée Elisabeth la voit aussi le Seigneur l'a fait visiter par qui ? par l'ange car vous vous souvenez non ? ça a carié l'ange a parlé effectivement et voilà que la chose s'est passée ici avec Elisabeth donc c'est que Elisabeth avait donc dans son sein c'était réellement ce que Dieu avait fait comme promesse et c'était là aussi un enfant que Dieu avait destiné à ce qu'il puisse arriver à pouvoir faire ce qui était donc nécessaire comme le Seigneur l'avait dit dans les scènes écritures de tous les hommes qu'il y en ait il n'y a pas de plus grand que Jean-Cosémenet non ? voilà que de l'autre côté aussi Elisabeth aussi c'est toujours l'action des dieux et quand Elisabeth vient vers enfin quand Marie vient vers Elisabeth effectivement et que Marie salue Elisabeth rien que lorsqu'elle a entendu la salutation effectivement quelque chose s'est passé dans son sein et dit aïe 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 et puis elle crie en disant tu es béni c'est bien à dire ici tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi a vous remarqué j'ai dit encore il dit mais comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi mais qui est-ce qui lui avait dit qui est dans les salles de Marie alléluia vous frère et ma soeur c'est merveilleux ça quand Dieu met deux personnes qui ont réellement aussi la même nature dans lesquelles ce sont des élus jamais des combats que chacun reconnait sa place chacun reconnait ce qu'il y a dans l'autre c'est vrai frère et soeur le dévot arrive à pouvoir réaliser quelque chose quand Dieu est en toi et dans l'autre effectivement il se passe quelque chose quand vous vous retrouvez sur un saint il y a quelque chose qui se passe en vous alors ici et oui vous pouvez remarquer de quelle manière cette femme a pu dire à Marie qu'il a regardé qu'il a écouté qu'il lui a bien dit salutations simplement et puis il dit mais quelle grâce m'est accordée il dit mais comment m'est-il accordée que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi une femme qui était loin d'un autre qui s'y rencontra alors il dit il dit car voici aussitôt que la voile de ta salutation a frappé mon oreille l'enfant a essayé de l'égresse dans son sein heureuse celle qui a cru parce que les choses qui nous ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement et là c'est Elisabeth qui parle effectivement à Marie mais elle n'était pas là est-ce que vous suivez elle elle n'était pas là avez-vous remarqué quelque chose l'écriture nous dit ici au verset 41 dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie son enfant tressaillit dans son sein et qu'il fut rempli de l'esprit et elle fut remplie du Saint-Esprit donc ce n'était plus Elisabeth à ce moment-là est-ce que vous avez remarqué ça donc il faut bien prêter attention aux seines écrits elle fut remplie elle fut remplie alors maintenant Dieu commença à parler parce qu'il dit ici heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement et Marie dit oh à ce moment-là l'explosion monte dans son cœur mon âme exalte le Seigneur et mon esprit il s'est réjoui en Dieu mon sommet et là Marie son cœur et son âme est mort en plus de reconnaissance parce qu'elle vient de réaliser une chose c'est la grâce que Dieu lui a accordé de porter celui qu'il parle parce qu'avant on ne se réalisait pas vraiment mon frère l'ange est venu et lui a parlé il était un peu encore troublé là mais là il s'étient devant sa parent au cœur il avait dit effectivement qu'il est voici il est dans son sixième il s'étient là et puis il l'entend sa pauvre il dit des choses qu'elle n'était pas là quand on lui parlait et puis il comprend effectivement que moi je marche je ne réalise pas ce que j'ai dans mon sein mais c'est l'autre qui est en face de moi qui me dit que je suis la mère de mon Seigneur donc je porte quelqu'un de plus important et c'est où c'est ? C'est en moi Marie et la presse de Dieu le fait que je l'ai saluée ça me rend compte quelque chose s'est produit à l'heure Amen Amen et ça je parle l'écriture nous montre effectivement qu'il s'agit de Marie est-ce que vous suivez ? Amen Marie c'était une soeur ouvrez bien vos oreilles et vous suivez aussi voir effectivement il dit rien que par la salutation que tu m'as donné avant Marie saluait tout le monde effectivement on ne pas fait rien oui mon frère il dit ça mais ce jour-là quand elle a salué ils avaient dit mais non et ici il y a quelque chose ce n'est plus la même Marie et en plus dans cette salle voilà ce qu'il y a à l'intérieur de Marie Marie ne pouvait que réaliser la grandeur de la grâce maintenant il pouvait maintenant se rendre compte quand l'ange est venu lui dire parce que quand Gabriel est venu lui dire vraiment il dit toi une grâce extraordinaire t'as été accordée parce qu'il y a de toutes les femmes sur la terre entière quelle est cette jeune fille-là qu'il n'aurait jamais aimé être à la place de Marie vous vous rendez compte est-ce que vous réalisez c'est vrai ma soeur et quelle est cette jeune soeur jeune fille effectivement depuis l'âme d'Israël qu'il n'aurait jamais aimé être à la place de Marie et porter ce que Marie a eu à pouvoir porter parce que quand cet enfant que Marie a eu à pouvoir porter pendant mon frère est né vous vous rendez compte frère vous vous rendez compte frère lorsqu'il est né oh mon Dieu l'amour il est merveilleux donc Marie a été donc conduite et nous disons d'abord ce qu'il a dit il y avait bien dit Marie dit mon âme exacte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante vous vous rendez compte maintenant réalise maintenant l'important c'est la grâce que Dieu lui a connu c'est comme ça mon frère c'est comme ça quand Dieu a fait quelque chose de grand en toi tu ne vas pas élever les épaules non tu vas baisser les épaules oui la puissance de la parole de Dieu ne peut jamais pousser un homme à avoir l'orgueil de lui-même n'importe la taille du don que tu as ce n'est pas possible quand maintenant tu deviens orgueilleux c'est que Dieu est sorti maintenant on peut rester vous savez mais maintenant il sera utilisé comment ? problématique mais quand Dieu est toujours en action dans un an quand on peut vous voir ce qu'est d'abord la personne c'est pour ça vous savez pourquoi vous êtes toujours un peu plus un but de vous-même c'est parce que vous n'avez encore réalisé ce que Dieu a vraiment fait pour vous quand vous prenez des oeuvres quand vous prenez des attitudes un peu de vous-même un peu plus sur vous Dieu est pitié une fois la misère Dieu accorde la grâce effectivement chacun de nous quand on prend cela c'est pour ça la parole de Dieu nous est donc apportée pour que nous puissions réaliser ce que Dieu a fait pour nous la grâce qu'il nous a accordé effectivement pour que nous puissions aussi nous réaliser effectivement mon Seigneur si je suis devenu ce que je suis ce n'est pas par mes efforts ce n'est pas parce que je suis meilleur que quiconque mais tu m'as accordé la grâce et quand j'ai vu cette grâce tu m'as accordé aussi les yeux la dernière fois qu'on voit les yeux ouverts pour me saisir cette grâce de la bonne manière enfin que par ta grâce tu continues à faire ton travail à moi pour que je puisse arriver à être comme tu veux c'est toujours par la grâce de Dieu ça dépend de quelle manière toi mon frère et ma soeur tu saisis la grâce de Dieu pour que Dieu puisse faire réellement son travail parce que quand il fait quelque chose même si il nous guérit ce n'est pas parce qu'il est obligé non donc tu n'es pas obligé à m'envoyer c'est moi qui les supplie effectivement parce qu'il a parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa savante la voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse et la caméra non ? c'est vrai ? toutes les générations quand on parle du Seigneur on pense à Marie aussi désormais parce que pour que lui puisse devenir homme il fallait un vase et qu'il était la vase effectivement c'est Marie toutes les générations avec des mots bienheureuses parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses son nom est saint vous voyez maintenant qu'elle a commencé à réaliser maintenant ce que Dieu a fait d'elle alors qu'elle ne s'est rendait pas compte effectivement pendant qu'elle était l'homme pour ne pas imaginer que le Dieu du Seigneur était braqué sur elle et c'est comme ça que l'ange parle même pendant que l'ange parlait effectivement vous voyez comment elle était je me dis comment cela se ferait effectivement mon Dieu mon Dieu mon Dieu je lui dis et puis et puis quand on arrive c'est Elisabeth il dit aïe 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 donc la chose qui m'a été dite là je l'ai cru c'est vrai j'ai cru c'est tellement c'est vrai mais maintenant je ne réalisais pas très bien qu'est-ce que j'avais vraiment cru c'est que la chose elle est vraiment réelle puisque en face d'Elisabeth rien que moi Marie par ma salutation quand j'ai salué l'enfant est la saïe quand j'ai salué elle fait repugner salutation c'est écrit non c'est pas écrit vous n'allez pas dire que le frère mais c'est écrit je voulais dire peut-être le lire verset 31 de que Elisabeth a entendu quoi la salutation des langues la salutation de qui son enfant très saïe dans son sein n'est-ce pas et qu'est-ce qui s'est passé et elle fut repris de qui du Saint-Esprit c'était Marie est-ce que vous suivez alors elle crie effectivement en disant oh parce que le tout-puissant a fait pour moi des grandes choses son nom est saint et ça mitricorde ses tentages en âge sur ceux qui les craignent vous voyez maintenant la louange et l'adoration viennent d'un cœur qui reconnaît ce que Dieu est vous ne pouvez pas louer ce saint-là à Dieu si vous n'avez pas réalisé ce que Dieu est il faut qu'il y ait quelque chose de profond c'est pour ça le vrai quand on voit le gloire à toi que ton nom soit béni qu'il soit glorifié on dit non parce que son âme a été vraiment touchée parce que il a réalisé effectivement que non c'est Dieu est vraiment vrai voilà ce qu'il a fait pour moi si je le loue sur les chants c'est pas parce que les tantans font de bruit les musiques font de bruit non même sans les tantans et les guilards effectivement je louerais David l'a dit je te louerai tant que je vivrai c'est parce que je réalisais ce que ce Dieu c'est pour ça même David il se regarde il se lève il se dit que ton nom est magnifique c'est de toi comme je contemple les yeux voilà c'est tes mains toi la lune de toi que tu as qui te bénis Seigneur qu'est-ce que c'est que l'homme tel que moi pour que tu te souviennes de lui tu as les ans les séraphères tu as tout ça autour de toi et tu as baissé tes regards souhaités sur moi qui ne suis ce qui est mort de terre ton nom est vraiment magnifique alors l'adoration la louange est sincère la louange si on est droit le coeur est sincère et droit alors son adoration est pas faite c'est pas ça on ne peut pas attribuer à Dieu ce qu'il n'a pas fait je suis censé pouvoir dire ce que Dieu a fait parce qu'ici il a fait un roi c'est à dire qu'effectivement quand même je rends témoignage on voit l'action du Seigneur moi vraiment vraiment Dieu le Seigneur Jésus c'est ce qu'il a fait pour moi et quand on te regarde même quand tu parles de lui quand on est passionné de quelqu'un on le voit comme quand j'entends les gens qui parlent de même les Christ les Christ les Jésus en fait c'est vrai que ils parlent de Christ ils parlent de Jésus ils peuvent chanter les Christ ils peuvent chanter Jésus mais il y a une différence mon frère vous savez je crois que c'était avec votre soeur j'étais dans la voiture effectivement on a écouté les cantiques et puis il dit aïe 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 comment ces hommes ici ont pu chanter c'était comme je crois que c'était un cantique j'ai oublié encore les titres effectivement vous connaissez quand au temps de à l'époque au temps de Wesley vous connaissez quand même je vous connaissez le petit rétel rouge là ils chantent depuis trois vous prenez les paroles vous entendez et quand quelqu'un chante la composition quand il parle c'est Jésus ça veut dire que c'est son cœur c'est son âme parce que la Bible dit personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit si ce n'est pas avec le Saint-Esprit avec l'amour parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit ce que vous savez par où vous êtes passé et que maintenant vous voyez ce que c'est Jésus-là a fait pour toi c'est pas la question de Jésus est Seba et Jésus est le Christ effectivement parce que tu es à votre nom en fait quand tu regardes tu dis non il est vraiment mon Seigneur c'est Jésus-là il est vraiment mon Seigneur mon Seigneur il dit en dehors de lui il n'y a plus rien que je peux avoir et ça c'est quelque chose tout à fait différent parce que ça vient au plus profond de votre âme c'est ça que Dieu agré par la répétition que nous avons non le perroquet Dieu n'en a pas besoin il est ce peuple que tu vois ici la crainte qu'il a de moi c'est du cœur des traditions la louange c'est ses mains des lèvres simplement mais son cœur vous connaissez l'écriture non ? les Aïe 29 son cœur son cœur est éloigné de moi on a beau prononcer mais quand le cœur ne va l'assurer déjà toi même tu sens comment Dieu peut-il prendre plaisir à ce que tu dis ce que tu as dit il faut que quelque chose vienne profondement c'est pourquoi nous nous avons trouvé grâce au Dieu pour que nous ne soyons pas des semblants des gens hypocrites les gens qui font non nous soyons de vrais personnes des vrais enfants de Dieu des gens sincères et quand il est sincère c'est parce que son âme effectivement aussi est dans la vérité il s'étire là et quand il s'étire devant Dieu il fait de tout son cœur il dit Seigneur je vais être vrai accorde-moi la grâce Seigneur si je dois chanter que je chante avec tout mon cœur si je dois agir que je ne peux chanter parce que je dois faire ce que je dois faire c'est que ton esprit à toi touche mon âme pour que je puisse le faire c'est comme cela que Dieu entendra et tes prières et aussi les cantiques aussi Dieu même quand vous avez les cantiques comme Dieu le jouit pour pouvoir les dire ne venez pas chanter pour pouvoir nous faire du bruit et nous montrer la voix que vous avez moi je n'ai pas besoin je ne sais pas si vous vous avez besoin mais nous n'avons pas besoin aussi la voix elle est belle moi Dieu mais ce n'est pas la voix que nous cherchons ici tout ça c'est bon comme des conseillers ça ne sert à rien mais ce que moi je veux même si ta voix elle est mauvaise mais le corps mourit frère parce que Dieu ne cherche pas ta voix Dieu cherche ton coeur même si tu chantes mal mais quand ton coeur s'y met on sent les mots sourires la lumière frère les choses de Dieu sont des choses vraies sincères et droites parce que frère l'hypocrisie c'est à l'extérieur avec le monde mais ici nous sommes dans les choses de Dieu les choses vraies vous savez quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très sain si cet homme était hypocrite et qu'il faisait cela pour que les gens voient sa grosse ceinture ici mais c'est sûr et c'est un qui l'allait tomber et n'est pas rentré non messieurs cet homme devait être sincère dit Seigneur mon Dieu je ne fais pas ça pour que le peuple qui est à l'extérieur me voit mais pour que toi tu m'agréilles comme je suis c'est bon est-ce que vous comprenez vous ne nous habillez pas pour les gens à l'extérieur quand on était dans le monde effectivement on s'habille pour que les gens nous voient effectivement frère et soeur le monde est à l'extérieur mais pour le show de Dieu on s'habille maintenant pour Dieu oui j'ai toujours dit j'ai pas dit ici frère Dieu n'a pas dit porter des sacs les sacs c'est quand on jeûne mais quand vous devez soyez propre soyez propre mais ça ne veut pas dire qu'on doit imiter maintenant les gens du monde non non mon frère je ne m'habille pas pour le monsieur qui est là-bas qui a fait le magazine qu'on disait voilà maintenant la mode qui est sorti tous les hommes la fête là-bas le chemise le costume avec boutons quatre boutons ici et puis huit boutons et puis on voit le frère le matin qui vient gloire à Dieu gloire à Dieu qu'est-ce que ça ? qu'est-ce qu'il a ? il a il a il s'est mis avec quatre boutons huit boutons ici et puis encore quoi la fête elle arrive jusqu'ici et puis il passe par l'autre passer jusque là oui frère pourquoi ? parce que là on avait un magazine et puis on dit c'est pas possible ça ne peut pas marcher avec eux et puis comment étant avec quatre boutons ici huit boutons tu vas dire oh alléluia gloire c'est pas possible il y a quelque chose qui va pas quelque part vous le savez non ? vous le savez non ? c'est quand on est tellement dans une liberté et qu'on est bien alors là effectivement que l'échange et l'échange le cœur s'en bat tout est question que vous sachiez effectivement qui est-ce que vous servez comme qui est-ce que vous voulez en fait vous savez les souverains sacrificateurs ils ne se contentaient pas de ce que nous nous autres pouvons dire non Seigneur 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 je sais une chose si je ne suis pas comme toi tu le veux si je passe le rideau c'est terminé pour moi et si je meurs dans ces conditions-là je suis sûr que je te mêlerai alors raconte-moi la grâce je regarde Seigneur et la tiare elle est là et c'est qui c'est un égal éternel ou bien le monde est à moi c'est ça vous comprenez ça là ici je regarde et puis je regarde effectivement là est-ce que je sens le taureau je donne l'exemple je sens le taureau parce qu'évidemment cet homme ne veut pas vous vous rendez compte il y avait même l'hôtel de parfum régalement mais il ne veut pas rentrer sans pas le taureau non parce qu'il y a une huile il y a un parfum même en fait pour les sacrifices et il dit est-ce que je sens bon est-ce que ça va Seigneur je n'ai pas trop donc l'homme rentrait ne fait pas ça pour les autres mais pour Dieu et quand il rentrait et quand il voyait que la gloire de Dieu descendait il dit Seigneur merci tu m'as grillé je suis bien comme tu merci Seigneur et oui parce que s'il s'était habillé selon les désirs du genre qui était à l'extérieur l'homme mourait qu'est-ce qu'il aurait dit il n'a pas fait ce que Dieu avait dit mais c'était à cause de vous parce qu'il a voulu plaire à vous et maintenant là je ne vais pas le mettre à sa place mais c'est toi quand même qui d'un côté tu l'as aussi influencé c'est ça le problème donc on doit savoir alors là Marie de tout son cœur son âme éclatée exaltée effectivement avec sincérité il dit bon nous continuons verset 71 dit le 1 51 il a déployé la force de son bras il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur une pensée orgueilleuse parce que je crois que dans son cœur effectivement cet enfant n'était pas orgueilleux il n'était pas au tel effectivement puis il n'avait pas la prétention que moi je pense que si Dieu doit faire c'est toujours avec moi et par moi effectivement jamais pour que vous sachiez qu'elle était ainsi elle le dit verset 71 parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa savante car voici désormais toutes les générations de médium en bénéreuse parce qu'elle est tout puissante a fait pour moi des grandes choses son nom est saint et sa miséricorde s'étendait dans la tâche en âge sur qui sur ceux qui l'écrivent donc dans son cœur cet enfant avait la crainte de l'éternité je suis sûr que oui mon frère et ma soeur je suis sûr que oui Marie malgré qu'elle était là effectivement comme tous les autres effectivement il y avait quelque chose de Dieu parce que quand Dieu vous a connus dès avant la fin c'est du monde parce que Dieu ne fait pas de règle jamais il ne peut pas faire règle s'il vous a connus il vous a connu tout ce qu'il a connu d'avant il a aussi prédestin est-ce pas vrai alors il dit verset 52 il a renversé le puissant de leur peau il a élevé les humbles il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé le riche à vide il a sécouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa poséité pour toujours Marie demeura avec Elisabeth sur les trois mois puis elle retournera et elle retourna chez elle elle s'y dort elle a remercié et glorifié Dieu de la grâce qu'elle avait réellement trouvée parce que là Marie a réalisé c'est qu'elle c'est qu'elle a remercié non elle pourrait marcher effectivement et même quand elle a amené l'enfant dans le temple Marie elle savait qui était cet enfant pourquoi ? parce que le jour où il est arrivé effectivement où il devait accoucher il était encore en Galilée comme vous avez entendu Nazareth effectivement quelque chose s'est passé alors que Marie lui n'avait pas bien ne se souvenait plus de rien puis bon Joseph aussi ne se souvenait plus de rien il attendait seulement les bébés les bébés parce qu'il y a les yeux tournés les bébés qui est là mais Dieu même si Dieu a fait le miracle Dieu a toujours qu'est-ce qui est très important pour lui c'est sa parole le miracle vient toujours pour confirmer alors même quand le miracle vient c'est toujours un signe pour te conduire à voir qu'est-ce que Dieu fait pourquoi ce miracle qu'est-ce que ça va pour se dire Dieu a fait le miracle pour moi non 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 messieurs Dieu a fait le miracle parce qu'il y a quelque chose à voir en rapport avec sa parole pourquoi il l'a fait c'est pour témoigner quelque chose à son peuple Marie était là avec Jodef effectivement Jodef aussi là je lui ai parlé effectivement alors ils étaient dans la grève et il y avait effectivement la pensée même de cette écriture c'est pour dire que Dieu va toujours sur sa parole parce que la chose la plus importante pour Dieu c'est sa parole et quand on a la parole tout le chaud alors ils avaient plus pensé j'avais oublié effectivement dans la pensée effectivement ils pensaient que Marie en tout cas moi je vais accoucher ici et puis la laisse que tu es la terre me mettrai à ce moment ah Dieu dit non je suis celui qui a dit à Jérémie que vois-tu Jérémie il dit je vois les proches d'avoir dit moi je vais sur ma parole qu'est-ce qui était qui dans les saintes qui dit et toi Béthèm et Franta petit grand traîné et tout la michée non et toi sortira celui qui connaissait non ah oui c'était pas un Nazareth en Galilée non et bien non que tous avaient oublié effectivement voilà que Dieu suscite quelque chose effectivement la nature entière et le pouvoir de mentir frère et sœur vous n'avez pas réussi c'est extraordinaire frère de pouvoir réaliser une chose quand Dieu est en action avec vous n'oubliez jamais ceci quand Dieu est en action avec vous tout ce qui vous environne dans la nature s'est soumettré effectivement Amen 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 Oui mon frère les vies du roi qui a été annoncée là effectivement par roi August ce n'était pas pour tout le monde c'était à cause de Marie Amen Amen parce que Marie devait aller là-bas alors on devait prendre cette édite de roi là pour qu'effectivement comme pour la généralité de tout le monde tout se met en place alors rien ne pouvait empêcher maintenant cette femme va quitter l'endroit elle est là-bas donc elle s'élèvait pour aller là-bas donc tout le monde était avec lui mais c'était à cause de Marie Amen parce que si elle n'était pas ainsi elle est restée là pour accoucher Amen En fait vous devez comprendre frère c'est ça que Dieu notre Seigneur que nous servons il est tellement si grand qu'il va faire des choses selon sa façon à lui Or je repose la question n'était-il pas facile écoutez-moi s'il vous plaît regardez ici n'était-il pas facile pour Dieu en fait que vous appreniez à pouvoir vous attendre à Dieu et non pas à ce que vous voulez que Dieu fasse comme vous le voulez n'était-il pas aussi simple pour Dieu de dire bon alors Jaurien lève-toi va encore voir Marie tu l'appelles avec Joseph mais je dis bon Marie je lève maintenant tu es enceinte n'est-ce pas tu es presque à terre tu ne peux pas accoucher ici lève-toi et on va avec vous jusqu'où à Bethlehem parce que les Écritures disent c'est à Bethlehem lève-toi ils pouvaient les faire non ils pouvaient les faire non puisqu'il a envoyé l'Anse Gabriel frère Dieu quand il dit quelque chose il sait de quelle manière il a voulu que la chose s'accomplisse donc nous nous devons nous soumettre à Dieu frère même si on dit que j'ai fait 2000 ans dans le message frère ça ne devait rien dire c'est ce qui est important c'est ce que est-ce que Dieu t'a conduit tout le temps Amen Amen Alléluia et lui il démontre effectivement qu'il détient tout il dit mais donc voici par les dix que je vais faire parvenir effectivement là cette femme va quitter là-bas pour partir sur là-bas donc Marie en fait Dieu a une façon de faire les choses mon frère qu'il utilise sa manière autant que Dieu c'est vrai est-ce que vous saisissez est-ce que vraiment vous saisissez Amen c'est à dire que Marie si vous réalisez très bien quand il dit du roi est sorti Marie et Joseph n'avaient pas compris non ils n'avaient pas compris que c'était pour cet enfant là effectivement il devait monter à Bethlehem pour qu'elle a couché là-bas mais en fait puisque c'était une obligation elle ne pouvait pas rester là puisque c'était la loi donc naturellement elle ne pouvait pas bouger mais comme c'était une obligation légale effectivement de roi et bien on a enfin monté Marie effectivement jusqu'où à Bethlehem et puis pour que vous voyez très bien que Dieu est vraiment un maître c'est pour ça il faut qu'on se laisse conduire frère et soeur quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut poser des actes qui paraissent bizarres aux yeux des gens oui mon frère oui ma ça mais pourquoi il fait ça en fait un homme ou une femme qui est conduit par le Saint-Esprit il n'a plus en fait une façon tout à fait normale de faire les choses comme un être humain normal mais il est dit en fait un instrument entre les mains du Seigneur pour le conduire à ce qu'il fasse comme Dieu le veut humainement parlant il va faire comme Dieu comme l'homme veut mais Dieu va conduire toute façon comme Dieu le veut c'est pour ça la pensée humaine quand ils sont arrivés qu'est-ce qu'ils ont cherché c'est la tête c'est pas vrai vous pouvez penser que Marie va dire écoutez et moi j'ai un enfant ici Dieu va essayer il est bien que je vais dans une étable non et je n'ai pas rendu compte effectivement comment les Seigneurs et que Dieu ont parlé de lui Dieu est grand c'est pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur et ils vont dans l'hôtel où tu arrives effectivement autour de la place mais Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait plus de place 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 c'est pourquoi c'est toujours pour voir le bébé c'est la bébé qu'on est fait toi quand tu es l'enfant de Dieu tu agis normalement même si tu es dans un endroit voilà maintenant pour toi mais t'inquiètes surtout pas là où on se ferme pour toi Dieu va ouvrir pour toi Amen toutes choses concourent pour le bien de Seigneur c'est une parole que nous devons revenir quand on dit que toutes choses concourent pour notre bien et quand on dit tout c'est tout effectivement aussi longtemps que nous aimons Dieu que nous nous accrochons à Dieu quand on est double qu'on est faux on ne peut pas dire que c'est un autre chose pour un autre bien non en fait Dieu d'abord par la parole dit voilà ce que tu as fait tu dois d'abord écouter Dieu maintenant quand maintenant tu as pris position pour Dieu ce n'est plus toi qui combattra c'est le Seigneur qui combattra pour toi donc là tout est fermé je crois que je me suis dit mais c'est impossible ça comment est-ce qu'on mon Dieu que nous nous sommes là nous avons l'enfant tu devais peut-être dégager quelque part pour que quelqu'un s'en aille et que nous ne pouvons pas prendre place parce que le Seigneur regarde combien ma femme elle est fatiguée elle va accoucher quand même tu connais et puis bah mais tu sais tu connais le meilleur pour toi tu veux qu'il dégage une place pour toi elle ne peut pas la dégager où est-ce qu'il a dégagé la place dans l'état alléluia amen et Marie j'en ai par contre effectivement oui c'est extraordinaire parce que quand elle allait là-bas elle dis bon je vais arriver je vais te remettre une paternité peut-être qu'elle ne peut pas effectivement où les sages-femmes vont venir m'aider comme ça je vais rentrer là-bas où on me soignera bien non elle ne pouvait jamais penser qu'elle m'a allait aller dans une étable effectivement où j'ai trouvé les animaux les animaux les animaux les animaux et c'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas effectivement ah non puisqu'il n'y a pas de place il n'y a pas de place il n'y a pas de place comme l'enfant il n'y a pas de mouvement le bébé est sorti qu'est-ce qu'on avait comme chose à pouvoir ce qu'on avait on l'a mailloté effectivement on l'a mis dans la grèce c'était ça c'est comme ça et à ce moment-là quelque chose s'est passé pendant que ce bébé est né dans cet endroit où se trouvent les animaux effectivement on les met dans une grèce effectivement dehors il y avait des gens qui ne savaient rien du tout et qui étaient-ils Jésus a béni oh oui c'était des bergers les bergers c'était ceux-là qui gardaient le troupeau la limite ils gardaient le troupeau effectivement et on n'est pas allé annoncer effectivement au député général ou ça non parce que ceux qui concernaient ce n'était pas des directeurs ou des cahiers effectivement non c'était des bergers pourquoi ? parce qu'un agneau est né alléluia oui mon Dieu est parfait nous nous cherchons Dieu à l'autre manière laissons Dieu nous montrer sa manière de faire on va les trouver dans les choses tellement si simples alléluia seigneur je vais te voir mais quand tu t'étais à la mettre je suis là à côté je rendais cette émoignage à mon frère maintenant il dit mais quand j'étais je lui parlais effectivement parce qu'il m'expliquait cette émission je lui ai dit mais frère quand j'étais en Myanmar lorsque j'avais terminé de prêcher la parole évidemment je suis rentré à l'hôtel je me suis donc allongé j'étais seul dans la chambre je me suis allongé les lignes étaient comme ça j'étais allongé et puis là j'étais à l'endroit de prêcher la Bible puis ce qu'il y a la première fois que j'étais dans ces pays là tout d'un coup le Président dit Seigneur revient et là on m'a dit prends ta Bible si tu fais ma Bible anglaise je prends ma Bible ouvre ta Bible j'ouvre je dis je suis tombé sur Apocalypse chapitre 4 et puis j'ai lu effectivement j'arrive aux quatre êtres vivants la voix me dit que vois-tu en rapport avec les quatre êtres vivants avec les saines de chrétiens alors je lui dis je lui dis je lui dis Seigneur voilà je lui dis celui-ci donc la tête de bleue va avec celui-là celui-ci va avec celui-ci celui-ci il me dit non ce que tu fais ne pas confondre c'est vrai c'est vrai voilà celui-ci va avec celui-là celui-là va avec celui-là quand je regardais ça fait boum et puis je réalisais qu'il était là présent et puis j'ai dit on lui dit mais Seigneur je lui dis comment ça se fait que tu me parles comment ça se fait Seigneur que je ne te vois pas je ne te sens pas souvent parce que j'ai des désirs de se sentir beaucoup plus souvent quand il me répond il me dit mais j'ai toujours été toujours là avec toi je lui dis Seigneur pendant donc ça veut dire que quand je traverse tu es toujours là j'ai toujours été là avec toi j'ai dit que ton nom soit béni j'ai dit mon frère voilà ce que j'ai donc appris c'est-à-dire que notre Seigneur notre Dieu parfois on ne se rend pas compte frère et soeur parce que on a une façon de pouvoir voir les choses et dire mais c'est dans ces sens là que je voudrais que ça se passe tu es en train d'instruire Dieu j'ai entendu dire à Dieu moi je connais la meilleure manière de pouvoir faire les choses pourquoi mais en fait nous l'avons attendu tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existent n'est-ce pas vrai donc donc il connaissait réellement tous les jours de ta propre vie ce que toi tu seras comment tu seras effectivement donc lui Dieu il est donc bien positionné pour arriver à pouvoir parce que toi tu penses que tu te connais tu ne te connais pas regarde-toi mais qui es-tu d'abord pense un peu une fois si tu connais qui je suis je pense te connaître en fait mais tu ne te connais pas mais c'est lui qui te connaît vraiment et c'est lui qui a fait les toits donc nous devons pleinement croire alors voilà que Marie quand l'enfant est né effectivement là dehors effectivement où le berger était assis sous d'un de lumière à Paris et qu'est-ce qu'ils ont vu effectivement nous lisons je pense dans la sainte et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? au chapitre 2 c'est si c'est dit pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher à Ivar et l'enfantant son fils préméné et la maillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le public il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leur troupeau voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplandit autour d'eux et furent saisis d'une grande frayeur mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie ce que aujourd'hui aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur donc c'est exactement ce que le parole qu'Elisabeth avait prononcée car il m'a m'a reconnu que la mère de mon Seigneur et là on dirait il venait donc le Christ le Seigneur et voici comment vous le reconnaîtrez en réalité donc Marie déjà depuis l'ange Gabriel et puis Elisabeth effectivement et puis le témoignage des bergers Marie savait qui était ce jour le jour est allé aussi ce jour-là aussi dans le temple effectivement pour présenter les enfants effectivement lorsqu'elle passait au milieu avec les autres enfants effectivement qu'elle voyait elle savait mais elle ne disait pas grand chose la Bible dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur elle voyait les enfants les autres et glorifiaient Dieu mais l'enfant que Marie tenait dans ses bras elle savait que tous ses enfants l'enfant qu'elle avait dans ses bras était le Seigneur de moi Amen ça n'a pas fait que Marie puisse dire moi je suis regardez-moi etc non il était tellement dans un calme dans une consécration de soumission qu'elle avait c'est là entre ses mains et les gens les gens pouvaient la voir les gens pouvaient lui dire n'importe quoi et même lui dire mais oui une femme prostituée elle a eu son bébé c'est si Marie tenait cet enfant elle elle savait Amen parce qu'elle a pris les jours et la veille encore entendre effectivement ce que elle a glorifié Dieu de tout son cœur et son âme et aussi ce que les bergers lui ont dit aussi confirmant toujours tout cela et Marie savait à tel point que quand elle est passée effectivement les gens ne venaient pas qu'à d'elle il y a eu un homme Alléluia Frères et sœurs quand vous avez quelque chose de Dieu les gens vous critiqueront les gens vous le suiteront mais Dieu aura toujours des gens fous comme toi tu es qui fait quelque chose que toi tu es là et des dieux c'est comme ça que Dieu console le ciel les critiques il y en aura les gens vous abandonneront mais Dieu en verra toujours les gens pouvaient que toi tu es une fille de Dieu toi qui es un fils de Dieu ça veut quoi soyez sûr et certain de ce que Dieu a fait avec vous Amen soyez sûr et certain que cette main là n'était pas l'imagination que tu aies dans ta pensée mais c'est ce que Dieu a fait non c'est Dieu c'est un cachet Amen c'est un souhait Marie est passée effectivement au travers de mon cri avec les yeux de notre famille ne vous approchez pas elle ne disait rien pourquoi vous me traitez comme ça un fils de Dieu ne doit pas se révolter contre les insultes que tu fais laissez parler Amen pourquoi tu as tu l'as dit c'est moi non il faut que les scandales arrivent les malheurs par qui les scandales arrivent il faut qu'on te suive mon frère il faut qu'on te suive ma soeur oui ça doit venir Amen le Seigneur a dit dans sa prédiction ils sont pas du monde mais les mondes les a haïts donc la haine doit venir contre toi mais toi tu ne dois pas te défendre Amen Alléluia laisse le Seigneur toi sois toujours droit de coeur laisse le Seigneur faire son travail Amen alors on voit quelqu'un qui vient là qui peut être qui avait le bébé du gouverneur qui était venu pour le présenter effectivement tout le monde était autour du bébé effectivement et puis on voit quelqu'un qui vient là mon Dieu mon Dieu avec autant des ailes il vient pour le bébé du gouverneur et Marie était en seconde parce que vous savez les gens qui étaient pauvres apportaient du tout au terrain c'était qui ce qui avait les moyens c'était elle elle n'avait pas de moyens elle a apporté du tout au terrain et puis effectivement elle prie et paye l'enfant pour se dire on voit quelqu'un qui vit là c'est l'enfant du gouverneur oh non non et puis Marie avait l'idée puis paf vous savez quand Simon est entré et quand Marie avait l'esprit de Dieu il a senti que cet homme qui vient là il y a quelque chose c'est pas c'est pas comme tous ces petits bois qui sont là lui on sent qu'il y a quelque chose et dans cet homme il est passé parmi tous les bébés effectivement mais qu'est-ce que vous cherchez parmi tous les bébés parmi tous les bébés vous savez le saut de 37 dit quelque chose en fait il dit je vais le dire rapidement c'est juste que le saut chapitre 30 c'est le saut de 37 je ne sais pas tout ça pas trop contre cette Marie merci Dieu le saut il dit n'étiride pas contre les échanges n'envie pas ceux qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils s'efflétissent comme le gazon vert confie-toi à l'éternel et pratique le viande et le pays pour demain à la pédicule pour pâture fais de l'éternel te dénise et tu l'auras ce que ton cœur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta conscience et il agira et fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son lit garde les silences devant l'éternel et espérons lui ne trite pas contre celui qui est récite dans ses voies contre l'homme qui vient au bout du monde des saints laisse la colère abandonne la fureur ne trite pas c'est le mal fait car le méchant sera étranger et ceux qui espèrent à l'éternel possèdent le pays encore un peu de temps un peu de temps et le méchant n'est plus le lieu où il était et il n'a plus pas vu le misérable le pensait de le pays et juste à prendre le méchant le méchant forme le projet contre le juif et grâce du temps le Seigneur s'érit du méchant car il voit que son jour arrive Amen Donc nous réalisons que le Seigneur notre Dieu n'importe les circonstances c'est vrai parfois dans certaines situations on voit te mettre tout un dossier dessus tu as fait tu as dit tu as fait tu as dit alors que tu n'as rien fait c'est toi qui l'as fait tu as fait d'ailleurs tu te connais toi c'est toujours toi alors que tu n'as rien fait alors mais te jette pas par terre bon au moins je jure devant Dieu non 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 je ne vais même pas jurer et je jure devant Dieu Dieu connaît mon frère je n'ai pas fait oh non tu as fait je n'ai pas fait pas de problème le Seigneur notre Dieu a pour la grâce tu restes au pied le Dieu du ciel le temps fait passer le jour le mois les années même un jour il te justifiera les vences ces hommes-là mais mon frère oui ma soeur oui Dieu n'oublie pas c'est celui de Satan parce que c'est lui qui vous touche touche la pluie et le soleil donc toi garde simplement l'attitude que Dieu attend de toi lui seul il te défendra mais tu ne défendes pas l'est-ce Dieu agit et parle de le contrôle voilà que si on arrive effectivement et dit ces paroles il y avait donc à Zérosalem un homme appelé Simon cet homme était juste et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui il avait été divinement verti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu l'Église du Seigneur vous entendez cela ? ah oui c'est merveilleux c'est d'ordre de dire communion avec ce Dieu c'est pourquoi soyez comme David même si dans votre famille papa, maman il n'est-il pas vraiment qu'un de vous et qu'il peut être il considère d'être d'autres effectivement vous ne soyez pas j'avoue c'est vrai ça arrive voilà on sort de la famille je vais se demander à papa et maman faire attention à ses grands frères ceci et cela mais on s'occupe de moi il n'y a pas de problème toi cherche simplement la communion avec Dieu comme David c'est pas grave ce qui ne plaît pas tellement de lui en fait il considère probablement effectivement de ceux qui étaient au devant de lui ainsi de suite effectivement de ceux qui étaient là parce que jusqu'au dans les jours où on est venu pour pouvoir voir qui était celui qu'on pouvait avoir il a mis toute sa liste de ceux qui l'aînés c'est pas vrai ? et il y avait un qui n'était pas là pour lui il se disait celui-là il ne vaut rien de toute façon il est toujours là-bas avec les moutons il ne s'aimait pas avec les autres il ne fait pas comme les autres parce que les autres je vois comment ils cherchent je dis moi je veux te venir moi je veux faire mon enfant il est ambitieux mais c'est là où ce n'est pas ambition il n'y a pas d'ambition chez lui je n'espère rien mais en fait ce petit-là quand il était là-bas son ambition était plutôt pourquoi mon frère il n'y a pas ça même si dans la famille il n'est pas pour les étoiles comme cela tu as été fait même si ce n'est pas pas très plané mais toi cherche simplement une communion avec Dieu quand tu as une communion avec Dieu c'est sûr et certain le Dieu en qui tu t'es confié dans tout ce temps-là il va t'élever au temps convenable la chose que nous devons réellement comprendre c'est que si vraiment nous avons trouvé grâce de pouvoir connaître et avoir ce Dieu avec nous et que nous nous concentrons effectivement simplement à pouvoir vivre et marcher avec lui sûr et certain sûr et certain dans toutes les circonstances nous l'avons entendu aussi dans les salles d'écriture je crois que nous l'avons pas lu jusqu'à ce point-là et c'est dans Éternel au chapitre 28 je crois je vais lire l'écriture là pour ce que vous puissiez voir Éternel au chapitre là Éternel 28 chapitre 28 le chapitre verset 7 l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi vous avez entendu ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin Amen 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 Donc toi ne sois pas les ennemis que eux soient tes ennemis à toi Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Donc toi ne sois pas à dire que celui-là en ce que je veux dire tu deviens mon ennemi Non, non, non Laisse-le devenir tes ennemis à toi Ils vont te critiquer Ils vont parler du mal de toi Ils vont te faire des yeux tout à fait au tarant tout ça tout ça ils vont te faire c'est vrai que quand tu vas rentrer chez toi à la maison tu vas pleurer Seigneur je n'ai sûrement rien fait c'est tout à fait normal parce que quand on te regarde comme ça tu ne veux pas laisser un saci et alors la nature je savais te dire mais il faut te venger quand même toi aussi puisqu'il te fait toi aussi quand tu le vois il me mange évidemment mais c'est comme ça mais je me suis dit moi aussi ne faites jamais ça si tu as fait un retenu de gloire à Dieu oui mon frère et ma soeur oui mon frère et ma soeur quand vous allez comme ça vers quelqu'un qui vous déteste avec gloire à Dieu tout va très bien même si vous savez qui est derrière vous parce qu'il dit mais frère est-ce que tu ne vois pas mais les frères ils voient quand même tu ne vois pas quand même que quand il était là-bas il a fait ça contre toi et puis toi tu es quand même c'est comme si tu es naïf tu dis pas de problème on est naïf vous voulez quoi comme tu l'as fait frère et ma soeur tu sais ce je sais que tu as tu as parlé alors maintenant je n'ai plus jamais te voir alors que ce sœur c'est un mauvais esprit qui est là et moi j'ai l'autorité sur les mauvais esprits Amen Amen si elle a mal parlé de moi elle a nécessité cela moi en fait le problème c'est que vous frères et vos sœurs vous ne devez jamais marcher comme Satan veut que vous marchez Amen on doit commettre l'ennemi Amen moi je ne vais pas faire ce que lui veut que je fasse moi je fais ce que mon maître veut que je fasse Amen dans ces circonstances Maître qu'est-ce que tu veux que je fasse Amen je te l'avais dit aimer tes ennemis Alléluia maintenant tu viens devant moi Gloire à Dieu je t'essaie de la mémoire bien sûr mon frère Amen Amen Je sais très bien que tu as j'ai laissé le frère quand tu étais là-bas avec les autres tu as parlé du mal de moi tu as fait ceci tu as fait cela parce que Dieu il est merveilleux Amen j'ai laissé mais quand je te vois je ne vais pas te montrer que je l'ai laissé vraiment non je t'embrasse bien je prie même pour toi bien mais j'ai laissé vraiment oh il est naïf il n'est pas naïf mais il essaie Alléluia Alléluia mais il fait quoi ? il fait ce que son maître dit Amen pour te faire sortir aussi du trou Amen c'est comme cela que nous sommes censés pouvoir être voilà que Siméon vient et il arrive là comme il était dit et voici un homme appelé Siméon cet homme était juste et pieux et il avait dit il était battu par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vint donc autant pousser par l'Esprit et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ont donné la loi il l'a reçu dans ses bras béné Dieu voyez-vous cela Amen donc quand il a reçu l'enfant dans ses bras son âme Alléluia son âme maintenant se met en action pour exprimer la reconnaissance à Dieu Amen c'est ça la loi c'est ça la reconnaissance qui vient au plus profond pas que vous fabriquiez parce que pour les gens non non c'est-à-dire que tu es là tu baisses la tête et tu dis Seigneur c'est vrai si ce n'était pas toi qui d'autre oh Dieu si aujourd'hui je ne peux pas te louer qui louerais-je encore aujourd'hui parce que quand j'étais dans ça dans ça tu es venu donc tu dis au Seigneur les choses vraies pas les choses que j'ai entendues parce que non 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 Seigneur à moi tu as fait aussi je te loue parce que pour moi tu l'as fait donc continue et il me dit mais maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tout le peuple lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël et ton peuple son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui et Simeon le bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à mener la chute et le révement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée t'es transversée la garde afin que les pensées de beaucoup de peur soient élevées donc effectivement et il a entendu cela il a vu aussi effectivement comment Simeon alors Dieu avait parlé à quelqu'un Simeon qui vient là pour voir ce que Dieu lui avait dit à rapport avec cela donc son âme était tellement touchée alors Marie connaissait ces choses elle avait dit qu'elle gardait toutes ces choses effectivement dans son cœur Marie était comme cela donc elle savait effectivement celui qui l'a fait et elle est restée avec pendant des années 1, 2 ans, 3 ans 10 ans, 20 ans, 30 ans Marie savait à l'âge des 30 ans alors l'homme s'élève et comme vous savez effectivement alors à ce moment là il commence donc son ministère voilà qu'un jour Marie on l'invite à Canaan et quand on l'invite à Canaan ils arrivent effectivement à Canaan ils étaient assis tout simplement assis invités ceux qui étaient là effectivement je disais simplement Marie est venue avec son fils et puis on voit son fils avec des gens autour de lui et ses amis Marie était assis simplement et tout d'un coup la fête est déjà je vois pas la joie était là pas à fond regarde il n'y a plus de vin plus de vin mais s'il n'y a plus de vin vous suivez s'il n'y a plus de vin il n'y a plus de vin c'est aussi le moment pour nous garantir à la maison mais c'est pas vrai regardez vous lisez aussi là dans Jean-Claude 3 vous avez dit nous l'ont pas mais c'est longtemps jusque-là il faut voir regardez regardez j'en a plus de vin la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples le vin et à mon manque la mère de Jésus dit ils n'ont plus de vin regardez très bien cette scène si vous avez bien remarqué ici ce que on ne fait savoir que d'abord au chapitre 1 comment il est entré dans les eaux et puis le lendemain verset 35 verset 37 le lendemain Jésus était encore là avec ses disciples et a regardé Jésus qui est passé qui voilà la Dieu de Dieu et les disciples l'entendient prononcer ses paroles et suivre Jésus et puis au chapitre verset 50 la dit Philippe était de Bethsaida de la vie d'André et de Pierre Philippe racontant à Nathanel et lui dit nous avons trouvé celui qui écrite et qui mouillait ce qui est écrit dans la loi ainsi ainsi et puis bon Nathanel vient et puis donc Jésus lui dit parce que j'étais dit que j'étais vu sur les figues que tu crois tu verras de plus grandes choses que celles-ci et lui dit en vérité vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu ont été descendre au-dessus du fils de l'homme et deux trois jours après cela je suis donc invité donc à Kala vous suivez ? voilà qu'ils étaient donc assis à table effectivement plus de vin c'est Marie c'est extraordinaire personne on n'a pas vu que quelqu'un était venu vers Marie pour dire mais écoute Marie on n'a plus de vin parce que personne ne l'avait vu faire quoi que ce soit c'était quand même sur le premier est-ce que vous me suivez ? s'il vous plaît faites attention c'est Marie qui était donc assise là quand t'es là dans le milieu il n'y a pas de vin mon frère et ma soeur ne faites jamais quelque chose si vous n'êtes pas conduit par l'esprit de Dieu c'est absolument important c'est vraiment important et surtout en rapport avec les choses de Dieu c'est vraiment très important et très délicat cette femme qui était assise là personne ne venut lui parler mais regardez ce qui s'est passé quand elle a eu à pouvoir voir et entendre qu'il n'y avait pas de vin on n'est pas pu la voir et en fait elle s'est tournée simplement vous suivez vers cet homme qui était assis juste à côté de lui c'est qui c'était Jésus Marie avait le témoignage depuis le début l'ange Gabriel est venu vers elle Élisabeth et Simon tout cela les troupes pour les belges ainsi de suite Marie elle savait elle qui était cet homme qui était là et quand elle s'est tournée vers lui il lui a dit simplement ils n'ont plus de vin est-ce que vous avez entendu ? elle a dit ils n'ont plus de vin elle s'est dit mais maintenant fabrique du vin non elle dit simplement ils n'ont plus de vin mon frère et ma soeur le Seigneur a dit quand vous priez ne multipliez pas de vin par an parce que le Seigneur votre Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même de pouvoir prier Marie a simplement dit comme ça Alléluia avec un regard elle dit mais ils n'ont plus de vin quand elle a dit ça elle est restée tranquille lui le Seigneur n'était plus tranquille Alléluia gloire au Seigneur au gloire à ton nom c'est pour mes femmes qui a dit entre toi et moi et là s'est coué quelque chose gloire au Dieu il dit je sais que tu es capable de faire quelque chose ici c'est pourquoi quand il a vu il dit que le Seigneur s'est tourné femme qui a-t-il entre toi et moi mon heure n'est pas encore venue il n'a pas compris il a tourné le regard maintenant il a dit mais vers les autres c'est merveilleux ça mon Dieu il a dit mais venez ici vous ici faites tout ce qu'il vous dira tout ce qu'il vous dira il n'a pas dit que je vais faire quelque chose non hallelujah il a simplement dit femme qui a-t-il entre toi vous voyez ce que je vous disais l'autre fois et les femmes ça arrive je me tiens devant quelqu'un et bise la main je prie pour la personne c'est vrai vous connaissez ça mais quand je prie pour la personne et que réellement cette personne que Dieu a fait quelque chose au moment où je suis devant la personne il y a quelque chose que je vois qui se passe et quand aussi c'est aussi bloqué quelque part pendant que tu es là aussi tu sens que quelque chose ne passe pas en fait vous vous souvenez je vous avais le sujet vous vous souvenez non il y a un lien une communion entre l'homme et Dieu vous voyez tout ça le vrai croyant entre vous et Dieu et vous savez que cela est 100% vrai parce que dans un genre on s'appelait ça il dit que si nous demandons quelque chose c'est l'on savoir qu'est-ce qui se passe nous croyons que nous croyons que je voulais dire avec moi c'est un genre 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 que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute vous entendez et si nous savons qu'il nous écoute vous avez entendu si nous savons qu'il nous écoute est-ce que vous suivez si je sais qu'il nous écoute c'est pas que je répète l'écriture regardez c'est l'écriture que tu comprends si je sais que Dieu m'écoute quand je me tiens debout est-ce que vous me suivez ben regardez pour que vous puissiez peut-être voir lorsque il est venu et qu'il s'est tenu devant le tombeau où Lazare était donc on s'est dit qu'est-ce qu'il a dit je sais tu m'exhaustes toujours mais c'est pour vous n'est-ce pas vrai donc il savait qu'en s'est tenant à cet endroit là il était dans la volonté parfaite ben n'est-ce pas vrai parce que depuis qu'il était de l'autre côté il a dit que cette maladie est pour moi pour la mort ben donc il savait cette maladie se passait parce qu'il savait très bien qu'il était donc en communion avec le père est-ce que vous comprenez ? donc quand vous vous tenez devant quelqu'un et que vous priez pour la personne quand Dieu vous montre effectivement l'état de la personne qui est devant ce que vous savez que Dieu est présent vous savez que si vous priez pour cette personne pour cette situation là sur un certain Dieu va encore Amen c'est toi que je disais mon frère j'ai dit mais j'ai vu j'étais en taquet mais quand je priais je prie l'autorité j'ai vu jusqu'à ce que ces choses pour détacher vous savez vous savez comme si nous savons vous tenez et puis la présence du Seigneur vient vous savez que Dieu vous aime Amen Alléluia est-ce que vous comprenez ? donc je me tiens là je sais effectivement que oui Seigneur c'est pour ça on ne peut pas faire des choses à la précipitation n'imposez pas la main à quelqu'un avec précipitation c'est écrit non ? Amen c'est écrit dans la Bible on ne voit pas bon non on doit d'accord sentir qu'on est conduit à autrement on ne le fait pas ce n'est pas une tradition pour que tout le monde vienne au revoir et poser maintenant mais c'est parce que le Seigneur conduit maintenant met ta main parce que vous ne réalisez pas que quand une main met sur vous il y a quelque chose qui part de là qui rentre là Amen Amen oui c'est vrai Amen sûr et certain parce que le Seigneur notre Dieu fait du choix d'une manière tellement simple mais aussi puissante dans cela donc là maintenant et alors quand elle l'a regardée lorsque elle a entendu cette réponse là c'est la maman maintenant qui dit mais là il m'a écouté Amen est-ce que vous suivez ? Amen les gens qui étaient là certainement c'est vrai que Nathaniel les autres et Philippe et tout ça ils savaient par le fait que ce qu'elle s'est n'a fait qu'on les appelait effectivement ainsi les suisses que sa première année et là maintenant la maman donc Marie elle savait la personne avec qui elle était elle était effectivement parce que le témoignage de cette personne et non seulement le témoignage mais en fait les liens qu'il y avait entre lui et elle effectivement ces liens là c'est pas que elle elle a cherché mais c'est Dieu qui l'a cherché qui l'a placé et qui l'a établi avec elle donc oui Marie c'était pas fait Marie comme vous entendez mais c'est Dieu qui a fait de Marie ce qu'elle était Amen donc il savait effectivement qu'entre cet homme là et elle il y avait un lien et ces liens là c'était un lien qui était livant quand il a dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi c'était pour la faire comprendre effectivement que je ne suis pas ton fils mais il avait compris c'est vrai qu'on appelle Marie la mère de Jésus il dit mais je ne suis pas ton fils il dit il n'a jamais appelé Marie mère mais toujours femme qu'y a-t-il entre toi et moi et ces deux femmes regardez ce qui est merveilleux ce qui est extraordinaire c'est ceci elle dit à tous les autres effectivement sans qu'il lui ait dit mais elle dit à tous les autres faites tout ce qui vous dira donc tout ce qu'il va vous dire vous faites là qu'est-ce que cela veut dire je vais terminer pas de patience qu'est-ce que cela veut dire faites tout ce qu'il vous dira et puis c'est pas qu'est-ce qui est bizarre ce que lui dit il dit aux hommes il y avait six vases remplissez d'eau regardez bien les hommes se sont aussi levés ils ont poussé de l'eau ils ont mis dans les vases ces hommes-là s'il vous plaît regardez-moi ici ces hommes-là ils ont bien vu qu'effectivement qu'ils sont allés prendre de l'eau et puis ils sont venus verser dans les vases c'était de l'eau ils prenaient eux-mêmes ils versaient et puis il leur dit encore prenez donc ces vases et allez et servez aucun dieu ne s'est arrêté pour dire enfin mais ça ne va pas non tu nous envas puiser l'eau des robinets là-bas on nous dit qu'il n'y a pas de vin c'est vrai et cette maman nous a dit t'écoutes on a puiser de l'eau pour que ça fasse de bouillon je ne sais pas moi de bouillon où tu mets une fourmille là-dedans tu dis on puise de l'eau et puis on met là dans ces vases et tu nous dis maintenant de prendre ces tours-là allez maintenant verser et donner aux gens pour moi ils n'ont jamais dit ça ils ont alors regardez bien nous allons regardez bien regardez bien chapitre 2 chapitre 2 pardon pardon j'étais dans les jambes j'étais dans les jambes j'étais dans les jambes chapitre 2 j'ai répondu femme qui a-t-il entre toi et moi verset 4 mon heure n'est pas encore venu sa mère dit au salueur faites ce qu'il vous dit alors il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures j'ai dit remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au mort vous suivez ? puisez maintenant leur dit-il et apportez-en à l'ordinateur ils n'y auraient pas et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils lui ont apporté effectivement des mots qu'ils avaient ils ont apporté effectivement ils sont venus quand cet ordre a été donné faites tout ce qu'il vous dira c'est pas lui qui l'a dit le Seigneur a dit ce qu'il fallait faire ces hommes ont puissé de l'eau ils sont venus à faire il avait dit prenez cette eau apportez-le là-bas et ils ont apporté de l'eau et ce qui est extraordinaire c'est qu'ils n'ont pas discuté ils n'ont tellement rien dit et ils ont déporté de l'eau et voilà que cet homme maintenant c'est extraordinaire frère il brise maintenant parce que quand on lui a apporté quand l'homme il avait dit sinon apportez-en à l'ordinateur du repas et ils lui en apportèrent quand ils l'ont apporté l'homme là quand il avait pour lui c'était pas de l'eau parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas mais ceux qui avaient prisé de l'eau qui avaient mis effectivement dans les vases savaient que lui il leur a dit mettez de l'eau dans les vases pas autre chose de l'eau seulement et puis il nous dit prenez cette eau là va aller apporter de l'avant et quand il leur apporté de l'eau ils ont dit simplement que quand le monsieur a mis effectivement la louche pour d'un bout ou t'essayant c'est fait il met il fait sentir il goûte c'était du vin c'était le pépé depuis de l'eau c'était du vin et puis il dit mais c'est pas possible ça comment ça se fait que vous apportez effectivement du meilleur vin à la fin alors que c'est au début effectivement qu'on apporte du meilleur vin et c'est qui nous dit ces gens là effectivement ils savaient d'où était venu effectivement le vin prenez bien prenez bien il dit ici verset verset discipline il lui dit tout homme sert d'abord non verset verset 9 quand l'on attend du vin il goûtait l'eau changée en vin ne sachant d'où venait ce vin tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien il appela donc l'époux et lui dit ainsi ainsi donc ces hommes qui avaient donc puisé de l'eau étaient là ils ont vu effectivement c'était de l'eau et pas du vin et quand l'homme a puisé l'eau qui était dans le vin et qu'il a bu il dit mais c'est extraordinaire comment est-ce possible que vous m'apportez ce vin ici qu'est-ce qui s'est passé mon frère et ma soeur voyez-vous Marie dit faites tout ce qu'il vous dira et puis il demande aux gens de pouvoir pousser de l'eau et mettre là et puis prendre ce vasteau pour aller tourner de l'autre côté là-bas ces gens sont partis et ils ont vraiment porté le vasteau tel qu'il l'avait poussé sans sans dire un mot à l'islam que vraiment qu'est-ce que je vais le faire non tel qu'il avait poussé ça me rappelle quelque chose dans les 7 Écritures regardez bien Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira pourquoi ? parce que Marie savait qui était n'est-ce pas ? elle savait que tout ce qu'il dira ça sera exactement comme il a dit pourquoi ? parce que il est Dieu n'est-ce pas vrai ? et là je voudrais vous montrer quelque chose dans les 7 Écritures et c'est là je pense dans l'Écriture que nous avons dans l'Écriture regardez bien c'est dans Luc au chapitre 10 si je pense Luc au chapitre 10 le verset je vais terminer le verset 10 le verset 16 le verset 16 dit et c'est le Seigneur qui parle verset 16 dit c'est lui qui vous écoute je m'écoute et c'est lui qui vous rejette je m'écoute et c'est lui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé vous avez entendu ? il dit c'est lui qui vous écoute je m'écoute n'est-ce pas vrai ? dans Matthieu au chapitre 17 le chapitre 17 le disant ici au verset 1 il dit 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisait à l'écart sur notre montagne il fut transpiré devant eux son visage étonné comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière et voici Moïse et Élie dans la parure s'en rétenant avec lui Pierre prenait la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie comme il parlait encore il lui éliminait ce découvert et voici il le voit puis entendre la nuit ce parole celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'aime toute mon affection écoutez-le n'est-ce pas vrai ? Amen Détéranome chapitre 18 Détéranome chapitre 18 les versets 15 on dit l'éternel ton Dieu te suicidera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez Amen Amen donc nous voyons que Moïse a eu à pouvoir annoncer cela quand il est entré en scène sur la montagne de Translégation effectivement la voie vient réellement du ciel alors que il y avait les prophètes qui étaient là comme l'écriture l'a écrit effectivement et il voulait dresser dans trois tentes alors la voie s'est fait entendre que ce n'est pas nécessaire parce que celui que vous avez en face de vous là c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé plaisir de pouvoir demeurer en lui ce que je vous demande c'est de l'écouter est-ce que vous avez entendu ? Amen il dit écoutez-le c'est lui qui a parlé ainsi c'est le dieu d'Abraham le dieu d'Isa le dieu de Jacob il prend donc son autorité à lui il repère à cet homme-là il dit certainement vous croyez en Moïse et à Elie effectivement parce que je les ai utilisés tous ces prophètes voici celui dont je vous demande écoutez tout ce qu'il vous dira parce que Moïse vous l'avez dit tout ce qu'il vous dira vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira frère Léonard nous avons entendu faites attention regardez bien frère et soeur c'est extraordinaire c'est que Moïse va le témoignage de lui que le Seigneur si on vous met un prophète comme moi vous l'écouterez et Pierre vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et l'âme à Dieu dans Jean aussi c'est comme cela aussi c'est-à-dire que Dieu comme l'Écriture l'a dit Dieu s'est déversé en Christ Dieu était en Christ il dit toute la plénitude de la divinité c'est-à-dire que tout ce que Dieu est effectivement il s'est déversé c'est en Christ toute la plénitude de la divinité était donc et se trouve en Jésus-Christ c'est-à-dire que tout a été créé par lui et pour lui rien ne subsiste et sans lui effectivement tout est pour lui et tout est en lui n'est-ce pas vrai ? alors l'Écriture nous montre qu'effectivement que nos oreilles ne peuvent écouter que ce que lui et lui seul il a dit si lui dit une chose c'est sûr et certain que tout ce qui est de Dieu savent effectivement d'abord comme l'a dit les préviens entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers c'est la vérité non ? quand ma brébi entend ma voix elle doit certainement sortir et je la conduis de haut et je marche devant elle ma brébi elle ne suivra elle ne suivra pas la voix des étrangers quand nous pouvons voir cela qu'il s'est aidé et pas né et on voit que Dieu était vraiment en Christ c'était Dieu retournons dans l'Ancien Testament nous voyons un nom du nom Lévi vous vous souvenez ? l'extraordinaire cela pendant qu'il y avait donc la famine vous connaissez l'histoire et lui fut envoyé donc à Sarreta je crois que Julie on a dû parler de l'église n'est ce pas ? et lui fut envoyé à Sarreta c'est arrivé un seul état il trouve une femme soyez un peu patient s'il vous plaît patient il trouve une femme cette femme était une veuve regardez ce qui est extraordinaire la veuve était là dans cette concrète à Sarreta et Lévi était de l'autre côté vous l'avez entendu ? c'est Dieu qui dit à Lévi d'une manière claire et précise j'ai ordonné à une veuve de te nourrir vous avez entendu ? c'est 1 roi 17 peut-être qu'on peut le dire peut-être quand on dit parfois on peut voir ces quelques-uns qui nous racontent ça chapitre 17 verset oui tu dis mais alors la parole de l'éternel lui fut donc adressée à ces mots lève-toi va à Sarreta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de tes nourris il célébra et il alla à Sarreta et comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois vous entendez ? il y avait là cette femme veuve qui ramassait du bois à cet endroit parce que Dieu lui avait dit va à Sarreta pas à une autre cité pas à Jérôme non va à Sarreta donc Dieu lui a parlé pour qu'il a à Sarreta donc cet homme de Dieu a obéi ce que Dieu lui a dit et arrivé à Sarreta il a dit mais Dieu a ordonné à une femme veuve de pouvoir tes nourris et voilà qu'il arrive à Sarreta effectivement l'Écriture nous dit et comme il arrivait à l'entrée de la ville cette femme était là et voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois on ne nous a jamais dit que cette femme veuve dans sa maison elle était à l'entrée une voix qui lui dit sort va à l'entrée et puis ramasse du bois non 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 elle était chez elle puis elle a senti le désir de pouvoir sortir et d'aller ramasser du bois vous vous entendez frère et soeur l'Écriture a toujours insisté que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu Dieu peut te conduire à pouvoir poser un acte sans que tu comprennes sans que tu comprennes le pourquoi le pourquoi il faut toujours se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et pendant qu'elle est sortie alors que sans qu'elle le sache Dieu a fait des regards sur elle et en parlant à Élie Jean-Rodonia a une veuve elle ne savait rien mais Élie ne savait Élie savait mon frère non ça ne l'est pas il y aurait une femme ça la veuve effectivement c'est elle qui prendra soin de moi et la femme ne le savait pas c'est là que je voudrais que vous puissiez comprendre une chose qui est très importante mon frère la femme ne le savait pas mais Élie savait comment est-ce qu'Élie l'a su parce que le Seigneur lui a dit voyez-vous frère je vous l'ai dit l'autre fois je ne sais pas parce qu'il y en a d'un temps et ça c'est c'est 100% vrai vive la main frère et soeur je peux être avec toi mon frère avec toi ma soeur nous parlons avec le soeur tu sais aussi savoir par la grâce de Dieu si vraiment tu es vraiment vrai ou tu es fou à ta parole à toi à ta façon de pouvoir parler effectivement il y a quelque chose de Dieu qui te fait savoir que ça ce n'est pas de Dieu quand tu es aussi vrai quand tu es aussi faux dans la grâce du Seigneur on peut aussi les savoir pourquoi on peut savoir cela vous avez remarqué que la femme ne le savait vraiment pas regardez une chose quand Élie est venu il s'est dirigé vers cette femme nous l'avons déjà entendu ici à l'Assemblée il s'est dirigé vers cette femme là regardez regardez une chose extraordinaire ce que la femme était occupée à ramasser son bois avec ses pensées qu'elle avait dans sa tête elle entend un homme qui vient qui lui dit regardez bien il lui dit verset de verset 10 il dit non voici il y avait une femme qui a ramassé du bois il l'appela il dit va me chercher je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je bois la femme pouvait dire mais toi quand même je suis occupé de ramasser du bois soit tu pouvais quand même m'aider à ramasser du bois mais tu viens tu me donnes un autre pour que moi j'aille te chercher de l'eau elle n'a pas discuté elle s'est levée elle est partie dans la maison elle a pris de l'eau elle a là en chercher et quand il a pris de l'eau il appela de nouveau et dit apporte-moi je t'ai pris un morceau de pain dans ta main et elle répondit l'éternel ton Dieu est vivant alléluia alléluia qu'est-ce qui s'est passé quand Élie a parlé à cette femme puisqu'Élie savait qu'elle était la femme n'est-ce pas vrai parce que Dieu savait ce qu'elle avait dit pour la femme et quand elle a entendu l'homme parler au plus profond de son âme la femme a réalisé qu'il était l'homme qui était en face il lui dit quoi l'éternel ton Dieu est vivant est-ce que Élie lui a dit je suis un prophète de Dieu on voyait par deux vers trois s'il vous plaît écoutez est-ce qu'Élie lui a dit cela vous avez remarqué vous pouvez être pour la question mais frère quand même regardez comment je vous donne les jeunes quand le Seigneur est allé au bout de son mari lorsque la femme est venu il était là qui a dit à la femme qui était cet homme là c'est quand la femme parlait avec l'homme il a dit mais Seigneur je vois que tu dis c'est sûr et certain mon frère et ma soeur dans votre marche en tant qu'enfant de Dieu si Dieu utilise un homme c'est pas qu'on va te faire connaître l'homme mais Dieu va te faire connaître l'homme Dieu doit s'y révéler à toi pour que tu saches effectivement que tu peux avoir passé par 200 000 qui se disent hommes de Dieu mais quand tu arrives des valants Dieu a décidé pour toi tu dis jamais homme n'a parlé sûr et certain pourquoi ? parce que ce que Dieu a placé en toi correspond à ce qu'il y a dans la personne Amen nos frères et messieurs l'éteint de fabriquer l'église est terminé il s'agit du temps où le peuple de Dieu entend et reconnaît et agit Amen regardez qu'est-ce qui s'est passé regardez d'abord frère alors la femme elle dit j'ai les bras elle est très bien et ça c'est extraordinairement elle dit l'éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien de bruit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche la femme dont le mari était mort même aussi quand Élisée lui a posé la question elle dit mais qu'est-ce que tu as chez toi dans la maison vous vous souvenez Amen qu'est-ce que la femme m'a répondu à Élisée ce n'est qu'une cruche dans laquelle se trouve tout le monde et cette veuve ici à Saint-Léptor dans sa maison malgré qu'il y avait effectivement la famille qui est battu son plein elle avait la farine et elle avait aussi de l'huile vous avez entendu ? vous savez ce que cela signifie ? vous savez ce que cela signifie ? bon la farine vient de quoi ? si le grain de blé ne meurt n'est-ce pas vrai ? il parlait de qui ? de lui quand même bien sûr parce que c'est le blé n'est-ce pas vrai ? il vient de la farine et quand nous faisons la Sainte Seine nous faisons avec quoi ? la farine n'est-ce pas ? et quand nous prenons le pain de la Sainte Seine nous disons quoi ? et le corps de Christ c'est quoi ? c'est la parole de Dieu la parole de Dieu qui a été faite chez et quand nous prenons les huiles mon frère et mon soeur vous savez Dieu est notre Seigneur à une façon particulière mais c'est toujours la même façon qu'il va agir il y a quelque chose que Dieu a toujours recommandé à ceux qui sont à lui de pouvoir garder pour avoir entendu les frères adorateurs adoront Dieu en esprit et en vérité qui ne te manque pas cela dans ta maison à trois tu es censé être le temple de Dieu n'est-ce pas vrai ? dans cette maison-là qui ne manque pas lui n'est-ce pas vrai ? qui ne manque pas la farine n'est-ce pas vrai ? et on y ajoute encore du vin parce qu'à le vin c'est la stimulation n'est-ce pas vrai ? n'est-ce pas vrai ? quand nous avons le pain quand nous avons aussi la huile effectivement nous avons la farine et l'huile ça veut dire que nous avons les choses que Dieu recommande est-ce que vous comprenez comment vous dites est-ce que vous comprenez ? regardez une chose cette fois-là on a obéi non ? il est allé la fêle et c'est pas vrai ? mon frère et mon soeur l'obéissance véritable à la parole de Dieu ne peut pas venir de quelqu'un qui n'a jamais eu à pouvoir réellement être en Christ avant que le monde ne soit vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu si cette parole de Dieu n'est pas en vous vous pouvez dire vous pouvez dire Amen à la parole de Dieu mais Amen c'est différent du obéir quand vous dites Amen ce que tout le monde reconnait que c'est la vérité il y a une différence entre reconnaître et aussi agir Amen il ne peut agir que c'est lui réellement dans laquelle la chose qui lui a été dite correspond à ce qui a été dite là sans l'ombre d'un doute la chose se fera pourquoi ? parce que Dieu est sûr et certain de quoi ? de sa propre parole ne peut s'accomplir que la parole de Dieu là où se trouve la parole effectivement c'est sûr et certain qui réellement que l'obéissance va s'y faire parce que la parole ne peut pas combattre Dieu alors regardez une chose cet homme ici il dit quand il s'y parle à l'éternel va faire moi les gâteaux la farine et l'huile que tu as ne vont pas bouger ne vont pas manquer jusqu'à ce que tout ceci puisse passer vous soyez non ? donc il en fut ainsi la femme est rentrée et tout ce temps effectivement la chose s'est passée exactement quand on a pris Élysée aussi quand elle n'a pas effectivement la femme effectivement la chose s'est passée exactement comme Élysée la vie n'est-ce pas vrai ? Josué chapitre 6 il arrive devant le mur de Jéricho je termine grand mirage et puis il dit une chose bizarre au corps il vous ferez si tout autour de la ville le septième jour vous ferez autant et quand je vous dirai pousser des cris alors pousser des cris le peuple savait très bien que c'était pour attaquer cette fille mais pour attaquer il faut qu'on trouve un armé il faut qu'on puisse quand même trouver le moyen de pouvoir passer quelque chose comme ça et ils étaient là ils entendent vraiment que l'homme leur dit faites les tours de la ville c'est Josué qui a dit au peuple faites les tours de la ville pendant six jours et les septième jour effectivement les sacrifteurs se rendent la trompette et quand je vous dirai pousser des cris alors pousser des cris ce qui est extraordinaire ce qui est extraordinaire ce que le peuple n'a pas discuté ce peuple n'a pas discuté ils ont fait les tours effectivement alors je me pose un peu la question pour savoir pourquoi quand même ce peuple n'a pas eu à pouvoir dire tout de même quand même Josué certainement c'est vrai poussant des cris on va pousser des cris pourquoi ? parce que nous sommes devant le miracle pourquoi on doit pousser des cris c'est Josué chapitre 7 et pourquoi on doit pousser des cris le peuple n'a pas posé la question à Josué pourquoi on doit pousser des cris quand Josué a dit et le peuple avance les jours bon c'était le septième jour effectivement on avait fait les tours encore et puis quand Josué a dit pousser les cris le peuple de tout son cœur effectivement comme un seul homme ils ont poussé les cris c'est quand ils ont poussé les cris parce qu'il n'avait pas dit effectivement que quand vous pousserez les cris ils n'avaient pas du temps il n'avait rien dit ils ont poussé les cris c'est quand ils ont poussé les cris qu'ils ont vu que le mur de Jericho sont tombés regardez quoi le peuple ne savait rien du tout mais le Seigneur vient vers Josué et lui dit voilà ce que tu vas faire tu vas aller ainsi 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 le peuple fera et quand le peuple poussera les cris alors le mur de Jericho tombera Josué le savait mais le peuple ne le savait pas mais Josué venidément le peuple il n'a pas expliqué il a simplement dit quand vous pousserez les cris quand il a poussé les cris poussé simplement les cris et la trompette rétentira exactement quand ils ont poussé les cris effectivement la trompette rétentira et puis le mur de Jericho sont tombés et chacun a pu mourir effectivement de son soin et faire ce que effectivement il en était la réalité qu'est-ce que nous voyons là-dedans juste une parole que un homme a eu à pouvoir dire à une autre personne cette personne a cru et la personne a pu voir effectivement le résultat de la chose je parle d'Ely je parle d'Elysée je parle de Josué n'est-ce pas vrai donc le peuple parce que ce peuple avait dit à Josué veille simplement que l'éternité de Dieu soit avec toi et t'obéiront vous connaissez non et c'est comme ça qu'ils se sont passés alors voilà dans le livre de Jean au chapitre 3 nous l'avons lu Marie dit faites tout ce qu'il vous dira et ils ont fait n'est-ce pas vrai et on a vu le résultat mais en fait celui-là c'était Dieu et quand on a lu aussi dans le saint écrit Dieu la voix finit écoutez-le c'était pas de quelqu'un d'autre qui a dû parler pas de Marie pas de lui mais lui effectivement lui là écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira donc on devrait écouter et obéir à ce qu'il a dit mais qu'en est-il de ce que les autres ont eu à pouvoir faire dans l'ancien testament qu'est-ce que cela dit cela mon frère est-ce que Dieu a une façon particulière de manifester sa loi en fait dans Élie dans Élisée dans Josué c'était en fait Dieu identifié dans les hommes je répète encore clairement Dieu était identifié dans les hommes c'est-à-dire que Christ lui-même était identifié dans le prophète c'est-à-dire que quand le prophète parlait ce n'était plus l'homme qui parlait c'était Dieu qui parlait dans l'homme Moïse était maintenant Dieu en présence de la femme qui était là parce qu'il a dit car ainsi parle l'éternel ce n'était plus Élie qui parlait c'était donc Dieu qui parlait par Élie donc cette femme écoutez-moi très bien s'il vous plaît quand cette veuve s'était née là devant cet homme ce n'était pas devant Élie que cet homme s'était née c'était donc devant Dieu que cette femme s'était née Dieu était donc voilé dans Élie et quand Élie parlait ce n'était pas Élie en fait c'était Dieu dans Élie est-ce que vous comprenez dans les saintes écritures le Seigneur Jésus dit parce que c'est à lui que tout maintenant ce qui était dans Moïse tout se trouvant toute la vérité se trouvant il faut connaître maintenant il vient et dit parce que l'écriture dit écoutez-le il dit c'est lui qui vous écoute je voudrais que vous puissiez réaliser la grandeur de la chose ça n'était plus comme autant de prophètes parce que là Dieu se manifestait dans la chair on a dû voir Dieu on a touché Dieu et là Dieu s'adresse à ses disciples et dit c'est lui qui vous écoute parce qu'il a dit écoutez-le c'est moi qu'on a dit écoutez-le pas vous pas brise c'est moi c'est lui qui vous écoute vous c'est moi qui l'écoute est-ce que vous suivez ? c'est lui qui vous écoute c'est moi qui l'écoute parce que moi je suis la personne que lui doit écouter donc toi si maintenant il t'écoute toi c'est moi qui l'écoute est-ce que vous arrivez à pouvoir comprendre non, non, non vous n'avez pas compris c'est lui moi je suis celui qui m'écoute l'absolu maintenant je t'ai dit toi Pierre c'est lui qui t'écoute toi il m'écoute moi c'est lui qui te rejette toi il me rejette moi est-ce que vous avez en train de dire je l'avais compris je l'avais encore c'est lui si mon fils vient d'aimer en qui je me suis déversé puis plaisir écoutez-le pas quelqu'un d'autre dont le témoignage a dit de Dieu l'autorité m'est donnée donc c'est moi qu'on doit écouter maintenant je t'ai dit toi Pierre que celui qui moi parce que Dieu a dit de moi ainsi moi maintenant j'ai dit de toi c'est lui qui t'écoute toi Pierre Alléluia c'est lui qui t'écoute toi Pierre donc il m'écoute moi donc celui qui m'écoute moi il écoute Dieu Alléluia oh oui c'est pourquoi Dieu a dit à Pierre ceci ce que tu liras sur la terre je vais le lier dans les cieux c'est lui ce que toi tu m'as dit en fait c'est moi qui l'ai dit ce que tu vas délier sur la terre je le délirai aussi dans les cieux dans celui qui t'écoute toi Pierre il m'écoute moi alors la question je vais être coupé la question pardon on dit oui dans Matthieu chapitre 28 ça c'est le Seigneur Jésus qui a dit et puis dans acte 2 37 là c'est Pierre qui a parlé vous savez alors quand on regarde ici c'est Jésus qui a dit basé le nom du Père et là Pierre dit au nom du Seigneur de Christ et puis on va prendre celui de qui Alléluia on prend Jésus mais Jésus a dit c'est lui qui t'écoute Alléluia il m'écoute moi Amen Qu'est-ce que vous saisissez maintenant regardez frère cela ne s'applique pas à tout le prédicateur Non mon frère non ma soeur Il y a quelque chose de particulier avec Pierre avec les autres ce sont des hommes que le Seigneur a choisi lui-même Amen Amen Comme ils ont choisi ces hommes effectivement ces hommes connaissent celui qui les a choisis Amen Ils ont été en communion avec lui Le Seigneur a parlé avec eux et le Seigneur aussi s'est déversé en eux Amen Il y a une très grande différence entre ces hommes-là et les autres Tous ne sont pas des serviteurs de Dieu Amen 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 Yo mon frère Tu ne peux pas dire que quand j'écoute celui-là j'écoute le Seigneur Non messieurs Il s'est adressé spécifiquement aux personnes bien spécifiques auxquelles il a même dit n'est-ce pas moi que je vous ai choisi vous avez jamais remarqué mettant de côté Julien l'Escariot Pierre, Jean, Mathieu et ses amateurs ils n'ont jamais eu de conflit Amen Amen Ce genre est travaillé il y avait une harmonie qui s'est passée dans l'un comme dans l'autre effectivement d'une manière telle que qu'est-ce que c'est la provision en fait le peuple qui les écoutait et qui les entendait effectivement il y avait quelque chose qui s'est passé dans chacun d'eux frères et sœurs vous devez cesser écoutez-moi très bien vous devez cesser et arrêter de placer votre confiance dans tous ces hommes qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu Amen si quelqu'un n'a vraiment pas un appel véritablement à Dieu il va vous dire oui je suis pasteur je monte l'église depuis 1825 qui dit mais sur base de quoi ? parce qu'il est plus important c'est pas que j'ai mis le plus important pour moi c'est qu'il veut entendre c'est Jésus parler encore aujourd'hui parce qu'il a des hommes qu'il a lui-même choisi qu'il a établi auxquels il continue à pouvoir parler jusqu'aujourd'hui ce sont des hommes là dont je suis intéressé parce qu'il a dit c'est lui qui vous écoute m'écoute aussi et comme il a dit aussi que je ne laisserai pas en valeur c'est-à-dire les consolateurs il vous est nécessaire mon frère il vous est nécessaire ma soeur c'est pas que aujourd'hui j'ai envie d'aller dans une église catholique puis je m'en vais non mon frère je dois aller à un endroit où quand j'ai écouté la parole du Dieu dans mon âme j'ai dit ça c'est vraiment ce que j'ai cherché si c'est ça ce que tu cherchais ce que Dieu a eu à un certain moment fait en sorte que tu sois conduit et placé à l'endroit où il fallait que tu sois pour l'entendre est-ce que vous suivez ? c'est pourquoi il est une chose qui est très importante parce qu'il s'agit de votre foi hier j'ai vu quelque chose qui a vraiment prisé mon cœur ah j'ai quelque chose pour rentrer ici j'ai vu des je t'invite je t'ai fermé ça pour que c'est pour moi je t'invite je vais en ouvrir tout à l'heure pour rentrer quelque chose j'ai vu des dames pardonnez-moi j'ai vu des dames les ailes sont rentrées à la je ne sais pas pas combien au couvent il y en a qui sont qui ont déjà 65 ans donc dans ce couvent là c'est ce couvent des soeurs catholiques ils disent que nous sommes rentrés là-bas parce que nous voulons je sentais le désir de pouvoir m'approcher de Dieu et là j'ai une fille dit que quand j'irai donc au couvent je vais arriver à pouvoir m'approcher de Dieu et avoir la vie éternelle et je suis venu qu'est-ce qui se passe au couvent ? et comme ce sont des couvents répartis aussi alors chaque couvent a son saint l'autre là c'était le saint Patrick donc le couvent est régi selon les règles des saints vous savez j'avais des larmes mon cœur était brisé des gens qui étaient vraiment sincères ils sont restés là écoutez-moi sœur s'il vous plaît pour l'amour de Dieu mon frère vous partez chez vous des gens vraiment sincères ils se calfètrent là-dedans ils prient à 4h du matin à 5h ils font l'homélie à 6h ils font la messe à 7h effectivement ils font ceci à 8h ils vont faire des petits jours effectivement toujours dans le fabriquer des fromages et puis vers 18h le prêtre vient faire des sermons donc c'est toute leur vie comme cela vous savez l'affaire de ces gens-là ? c'est l'enfer ils n'iront jamais au ciel ça c'est 100% vrai des gens qui sont sincères ils embrassent les pires de l'église catholique pour quoi ils embrassent tous les prêts non, non, non pas de problème ils croient sincèrement frère ça vous fait pleurer ma soeur ils se réveillent à 4h du matin pour faire des homélie prier, prier, prier jusqu'à 5h j'ai vu cela ça vous fond le cœur ces gens disent mais ici nous pensons nous savons que Dieu est là mais Dieu n'est pas là ces hommes et ces femmes vont être perdus pour toujours parce que leur foi est dans quelque chose et ça mon frère Dieu n'a pas des sentiments pour ça c'est pas parce que tu t'es enfermé pendant 20 ans dans un couvent où tu peux être des frères mariées après que Dieu va t'exaucer jamais Dieu a laissé le sentiment c'est sa parole alors toi tu es censé pouvoir dire j'ai très dur mon con je veux savoir où je me tiens parce que les hommes sont garés tous les garons aussi ils ne savent même pas les chemins où est-ce qu'il faut aller ils ne savent pas s'ils ne savent pas les chemins comment vas-tu voir les chemins je les entends c'est lui qui vous écoute il est nécessaire que je sache où je mets mes pieds où je vais où est-ce que je veux et puis un fils de Dieu une fille de Dieu je termine quand il a dit nous avons trouvé ne finit pas dire la tête nous avons trouvé il n'a plus été autre part ailleurs j'ai trouvé et puis j'ai rencontré c'est quoi j'ai terminé et toi mon frère Dieu t'a placé tu n'es pas tu n'es pas autre chose Dieu t'a fait sortir effectivement pour te placer quelque part ou tu as dit Dieu m'a placé dans le lieu que je voulais et puis après il y a je sens la démange les gens parce que la vie de la famille qui est encore pire pour bien je sens que je me souviens encore de l'homélie et puis un jour je vais encore aller à l'homélie j'étais encore là-bas nous mon frère il y a quelque chose qui ne va pas avec toi tu es sorti tu es sorti tiens-toi là où Dieu t'a placé sois sûr et certain que c'est Dieu qui m'a placé à tel endroit et alors je suis nourri alors je lui mets un gros certain endroit c'est comme cela mon frère et ma soeur que Dieu va davantage agir au-dedans de toi jusqu'à ce que parce que c'est qui est dans celui-là il vient dans toi aussi vous n'avez pas remarqué ce n'était pas un frère c'était une soeur quand cette soeur est allée chez Elisabeth lorsqu'elle a parlé qu'est-ce qui s'est passé l'enfant qui était là et puis Elisabeth était rempliquée et c'est un esprit le même Jésus de la Bible s'il est en toi soeur tu as aussi cette grâce tu vas aussi transmettre ce qui est en toi dans l'autre aussi par le témoignage que tu rends et si Jésus effectivement l'autre reçoit la vie alléluia oui mais il n'est pas du bon seulement des frères parce qu'on dit oui il n'y a que des frères non mon frère toi soeur toi ma soeur je ne veux pas dire seulement des frères non Marie Marie c'était pas un frère Marie était une soeur quand elle a parlé effectivement le sait pourquoi à cause de ce qui était dans Marie toi soeur c'est quelque chose qu'est-ce qu'il y a en toi Christ en vous l'espérance et la gloire donc tu as quelque chose mon frère tu as quelque chose ma soeur que toi tu dois aussi tourner aussi à quelqu'un d'autre Amen 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 Oui vous avez aussi la vie de Christ Amen les pouvoirs et moi frère ma soeur cesser de pouvoir toujours être là oui on va vous savez ce que le Seigneur je vais te dire vous savez ce que le Seigneur a dit il va arriver un temps et nous sommes entrés frères c'est vrai Dieu nous a donné des ministères pour prêcher la parole mais en fait on ne sera pas le prédicateur de toute l'éternité il y a un temps parce que lorsque la plénitude descendra qu'est-ce qu'on va prêcher parce que tous connaîtront les Seigneurs même la Seigneur sauf frère connaît les Seigneurs parce que tous me connaîtront et la connaissance pour moi dans vous mais c'est pas vrai vous avez un rôle vous avez une responsabilité mon frère et ma soeur ne vends pas ton droit d'hénais mais accroche-toi à ce que tu aliments à ce que Dieu te donne ne mélange pas avec autre chose mais garde la pureté de la parole de Dieu parce que Dieu va te lui dire toi soeur toi frère Dieu va te dire il n'est pas oui le passeur non mon frère il n'y a pas seulement que le passeur toi toi frère toi soeur tu as besoin de toi pour toi mais pour l'âme qui c'est l'âme de l'autre côté de la mort pour que je me suis dit mais comme d'attard il dit mais nous avons trouvé qu'est-ce que vous avez trouvé mais viens mon frère et vous attend que le Seigneur vous bénisse pour être sauvé sauvé, sauvé pour toujours venez à Jésus pour être sauvé sauvé, sauvé pour toujours il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom n'y ait été donné seul le nom de Jésus pour être sauvé sauvé, sauvé pour toujours il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom n'y ait été donné seulement le Jésus pour être sauvé sauvé, sauvé pour toujours sauvé pour toujours mon cœur est rempli de joie mon cœur est rempli de joie car Jésus l'est tout pour moi car Jésus l'est tout pour moi il me sauvé il me sauvé dans son amour pour être sauvé pour toujours qui m'a là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.